Bonjour, je suis psychiatre et pédopsychiatre et j'ai une pratique professionnelle depuis plus de 40 ans, donc un parcours assez diversifié dans le public, dans le médico-social et en pratique privée. J'ai donc la chance d'avoir pu construire des projets originaux et de les faire vivre. Depuis les années 2000, j'ai associé à ma pratique de psychiatre une recherche sur le processus de création et la créativité, dans le but d'affiner ma pratique, mais aussi d'assouvir une curiosité sur le caractère impérieux de l'acte de créer pour les artistes, jusqu'à parfois se mettre en danger vital ou à l'inverse, à soigner leurs blessures psychiques grâce à l'art. Cette recherche m'a permis d'enrichir mon approche du soin par l'ouverture d'horizons nouveaux. En interrogeant la fonction de l'acte créatif dans le parcours de vie de ces artistes, j'ai pu théoriser et pratiquer une approche de cette créativité thérapeutique en psychiatrie et en psychothérapie, ce qui fait l'objet de ce livre. Mon théorème est que la capacité créative est la condition requise pour construire et pour préserver sa capacité d'exister. Elle agit dès la naissance et c'est la ressource que l'on convoque dans un recours créatif lors de situations délicates, d'obstacles ou de traumatismes. Ce livre, comme les précédents, traduit mon souci de défendre une psychiatrie à visage humain au plus près de la singularité des personnes, sans jamais oublier leur contexte de vie. Le processus créatif et le recours créatif en situation de crise ouvrent sur des enjeux psychiques et cognitifs majeurs. Ils convoquent entre autres la matrice des premières perceptions et des représentations infantiles, sachant l'importance qu'elles ont dans tous nos actes et nos pensées. De ce fait, elles sont centrales dans la compréhension et la résolution des troubles psychiques. Je ne pouvais pas mettre en exergue la créativité existentielle et thérapeutique sans réfléchir à ce qui vient en barrer l'accès au plan politique, social et psychopathologique. C'est un deuxième volet, centré sur le trouble psychique, pensé dans un contexte psycho-biosocial. Cela signifie une dimension multifactorielle dans laquelle il faut tenir compte des conditions de vie sociales et culturelles du patient. Ce livre est conçu en deux parties distinctes. La première s'intitule « La créativité au service du soin ». J'ai voulu redéfinir des concepts usés par une vulgarisation médiatique, notamment par leur utilisation dans les approches du développement personnel. Puis je précise ce que peut être un acte créatif dans le domaine du soin, de la prévention et de l'éducation. La deuxième partie s'intitule « Situation clinique et soins créatifs ». Les 15 chapitres qui la composent sont illustrés et étayés par des exemples issus de ma pratique avec les enfants, les adolescents et les adultes. Cela va de la souffrance socioprofessionnelle au désarroi identitaire, des attaques du corps à l'adolescence, à l'emprise des mondes virtuels, des violences et des maltraitances aux conduites autodestructrices. J'évoque également les singularités d'un transfert créatif dans les états limites, les nouvelles expressions cliniques chez les enfants et les adolescents et par nécessité la recherche d'une approche renouvelée dans l'accueil de ces jeunes patients. Bref, le fil rouge de ce livre, c'est une qualité de la rencontre et de l'écoute des patients qui consultent pour des souffrances psychiques et des troubles psychiatriques. Une vraie rencontre dans l'écoute, cela suppose une qualité de présence du professionnel qui accueille la personne et la soigne en respectant sa singularité et son intégrité. J'évoque donc les questions éthiques, notamment celle d'être réellement acteur de ce soin, c'est-à-dire d'accepter de réinterroger ses convictions et sa pratique au contact de la personne et de sa situation. Vous pourrez lire comment, à partir de ces conditions éthiques et méthodologiques, je me permets de déranger un patient et de le provoquer pour éveiller son recours créatif. C'est la condition pour qu'il s'approprie le soin qu'on lui propose. Pour moi, le patient n'est pas soigné, il se soigne grâce et à travers ce que je lui propose, en le dérangeant et en me dérangeant. C'est la condition essentielle pour réussir cette transformation du soin et espérer guérir un être en souffrance. Le livre s'adresse aux professionnels du soin et de l'éducation, ainsi qu'aux soignants, aux aidants et aux patients qui veulent que soit respectée la dignité et le choix d'un soin à visage humain, en prenant le risque de découvrir et d'inventer le soin. Sous-titrage Société Radio-Canada